L'association Diapalente est née suite à la concertation avec les services de l'État, avec des partenaires. L'association promout la formation des jeunes en situation difficile, en situation de vulnérabilité, âgés entre 15, 25 ans, voire 30 ans. Voilà, donc aujourd'hui c'était l'occasion de refaire l'Assemblée Générale et en même temps de lancer nos nouveaux programmes pour 2019-2020. Il faut dire que déjà que l'ONG Le Partenariat est notre premier partenaire avec qui on a signé une convention. Et on a eu aussi l'appui de l'ambassade des Pays-Bas qui nous a fait confiance. Et cela a permis, a fait effet de levier un catalyseur vraiment pour qu'on puisse mettre les jeunes, une première cohorte de jeunes en formation. Et donc aussi, après ça, on a eu aussi l'appui de la Fondation FH. Un appui vraiment important, représenté par notre partenaire ici, Massard Gueye. Aussi, on a eu aussi l'appui d'une autre ONG qui s'appelle Acting for Life, donc qui va essayer les jeunes. Il faut dire aussi que toutes les formations dont dispose l'association Diapolanté sont faites sur l'environnement et le développement durable. On a eu aussi un soutien de l'ambassade de France sur le fond PISCA qui concerne les filles, les filles maires isolées, les filles en situation de vulnérabilité. Voilà, donc c'est ce nouveau programme-là qu'on devait lancer aujourd'hui. On est à peu près à 81 jeunes qui sont impactés, hormis ceux qui sont au niveau des chantiers du partenariat, qui sont à Podore, à Matam et qui sont au niveau de nos chantiers et qui travaillent là-bas sur le BTC, sur la Vounibienne, etc., sur le biogaz et tout. Ce projet-là consiste à financer des enfants en situation difficile qui sont âgés entre 16 et 25 ans. Donc nous tenons vraiment à honorer ce projet. C'est pourquoi nous sommes là pour assister à cette assemblée. EFAS, comme vous l'avez, c'est une entreprise citoyenne. Donc toutes ces activités qui sont vraiment orientées vers l'environnement et développement durable, ils font un engagement total. Nous sommes à l'Assemblée générale, c'est par rapport à ce qu'il y a des statuts. Parce que nous avons besoin d'avoir des tas, sachant que les membres, les membres associés, les services de l'État, C'est important de le dire encore une fois, nous avons Action Sociale, nous avons AEMO, nous avons Inspection Régionale d'Académie, nous avons encore les jeunes, les associations et les artisans avec tous nos partenaires. Donc vraiment, nous avons profité aussi pour remercier l'ONG et le partenariat. Nous avons tous confiance en signant avec nous une convention cadre. Après nous, nous avons un financement au Pays-Bas, nous permettrons d'avoir une première cohorte Khalel, les jeunes, entre 15 et 25 ans, 30 ans. Nous avons une formation, après nous avons un financement, la Fondation FH aussi. Nous avons un financement qui est exclusivement dédié aux filles en situation difficile.